L'archéologie L'archéologie est vraiment une science de surprise. On sait quelque chose, la pratique. Et effectivement, il ne faut jamais jurer de rien. Le méroïtique est la seule langue ancienne connue pour l'Afrique noire. C'est une langue qui apparaît à peu près vers 2000 avant Jésus-Christ. On le sait par les sources égyptiennes, mais elle n'est pas encore écrite. Et elle va exister jusqu'au début du Moyen-Âge et être la langue officielle des différents royaumes qui vont succéder. Le royaume de Kerma, au moins à partir de 2000, ensuite le royaume de Napata et enfin le royaume de Méroé. Et c'est durant ce royaume de Méroé qui existe entre 270 avant Jésus-Christ et 330 après Jésus-Christ que la langue va être enfin écrite. Et donc les textes que nous possédons pour le méroïtique sont des textes relativement tardifs, surtout si on compare à l'Égypte, qui s'étalent en gros entre 200 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Ah ! Est-ce qu'on déchiffre une langue comme on déchiffre une écriture ? Après tout, une écriture, c'est une sorte de code. On pourrait parler de décoder également. La langue, c'est tout à fait autre chose. Et lorsqu'on pense au déchiffrage, on pense notamment au message codé qu'il va falloir décoder. Et donc, d'ailleurs, tout le vocabulaire vient de là. Quand on parle de déchiffrer, c'est évidemment l'inverse de chiffrer. Et le chiffre, c'est justement, dans une armée, les gens qui s'occupent des messages secrets. Alors en ce qui concerne une langue, le terme déchiffrer est parfois considéré comme inadéquat. Il y a des gens, par exemple, qui veulent qu'on parle de traduire. Mais parler de traduire une langue, et c'est vrai que c'est le processus, déchiffrer une langue, c'est arriver à la comprendre, c'est arriver à la traduire. Mais c'est bien plus, évidemment, que simplement traduire. Si je traduis de l'anglais, ça ne présente pas un effort considérable. Alors que lorsqu'il s'agit de traduire une langue où chaque mot est une victoire, là, effectivement, on a quelque chose qui s'apparente au déchiffrement d'un alphabet, par exemple ancien, où chaque signe, ici, sera une victoire. Alors la grosse différence, c'est tout de même une question de taille, de corpus. Une écriture, c'est... Bon, si c'était une écriture alphabétique, c'est quelques dizaines de signes. Si c'est syllabique, c'est entre 50 et 80 signes. Si c'est une écriture logographique, comme le chinois ou l'égyptien ancien, du moins, c'est leur base, on est sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de signes. Mais en revanche, une langue, c'est plusieurs dizaines de milliers de mots. Et on voit tout de suite que l'échelle n'est pas la même. Il va falloir traduire tous ces mots-là pour arriver à considérer qu'une langue a été déchiffrée. Évidemment, c'est un travail qui est cumulatif, qui demande beaucoup plus de temps, et qu'on ne peut pas totalement, d'ailleurs, séparer de l'écriture. Parce que pour déchiffrer une écriture, il faut quand même avoir une petite idée de la langue qui se trouve derrière. Lorsque, par exemple, le linéaire B, une des écritures de l'église ancienne, a été déchiffrée en 1952 par Michael Ventris, eh bien, il a fait à Paris que la langue qui se cachait derrière ces textes, c'était du grec. Et tout le monde lui a dit « Non, c'est trop ancien, on est aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. » Mais ce pari, il l'a tenu, et il l'a gagné, effectivement. On s'est aperçu que c'était du grec extrêmement ancien. Et là, on voit effectivement que le déchiffrement d'une écriture et le décryptage d'une langue sont des choses qui ne peuvent pas isoler l'une de l'autre. Comment considérer que deux langues, comment prouver que deux langues sont apparentées ? C'est quelque chose qui n'est pas très, très simple. Il y a même, d'ailleurs, une sorte de loi en linguistique historique qui veut qu'on peut toujours prouver qu'une langue est apparentée. Mais en revanche, on ne pourra jamais prouver que deux langues ne sont pas apparentées. Parce qu'il peut y avoir d'énormes différences qui se créent au fil du temps. Quelqu'un qui lirait un texte en arménien ne pourrait pas penser que cette langue est apparentée au français. Parce qu'il y a effectivement un nombre de millénaires considérables qui séparent le temps où ces deux langues n'en faisaient qu'une. Mais il n'empêche qu'elles sont effectivement apparentées. Alors, la conséquence de cela, c'est que lorsqu'on aborde une langue inconnue, il faut d'abord, dans la mesure du possible, avoir une idée de la famille à laquelle elle appartient. Et ça, ce n'est pas toujours possible. Déjà, il faut pouvoir avoir pénétré la langue suffisamment pour trouver assez de vocabulaire et de morphologie pour qu'elle puisse se comparer avec une autre langue. Alors, parfois, ça a été fait avec grand succès lorsqu'on a commencé à travailler sur les textes babyloniens. Eh bien, on s'est aperçu assez vite qu'il s'agissait d'une langue sémitique et que cette langue sémitique, en fait, pouvait être comparée avec l'arabe, avec l'hébreu. C'est de cette manière qu'on est arrivé à déchiffrer la langue. Je parle bien de la langue parce que l'écriture cunéiforme avait été déchiffrée auparavant. Donc, approuver l'apparentement d'une langue, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement complexe. Alors, comment on fait ? Eh bien, il faut se méfier surtout des simples ressemblances. Les ressemblances, c'est un petit peu vous prenez une foule au hasard, une foule très nombreuse, vous trouverez toujours des gens qui se ressemblent et il y a peu de chances qu'ils soient de la même famille. Donc, c'est un petit peu la même chose. La ressemblance peut vous induire en erreur. Je pourrais vous citer des... Bon, l'exemple que je cite la plupart du temps, c'est une langue d'Australie, je crois qu'elle s'appelle Barabram, et qui... dans lequel le chien se dit dog. Donc, quand les Anglais sont arrivés en Australie, ils ont pensé que c'était un emprunt et c'était bizarre, est-ce qu'il y avait des Anglais qui étaient passés avant eux, etc. Et la réponse était non. Il se trouvait que c'était un hasard. Après tout, la plupart des langues comprennent un nombre fini de consonnes et de voyelles. Et donc, il est assez fréquent que statistiquement, vous ayez la même configuration pour quelque chose qui ressemble. Et puis, de plus, vous avez des termes qu'on appelle nursery terms, en anglais, des termes d'école maternelle, comment on traduit ça, qui se ressemblent un petit peu partout. C'est-à-dire, dans la plupart des langues du monde, par exemple, maman, ça comporte soit un M, soit un N, en général. Donc, effectivement, ça, ce sont des données qui sont valables pour l'ensemble de l'humanité. Mais, effectivement, il faut se méfier des ressemblances. En fait, le meilleur critère, c'est lorsque vous avez des formes qui ne se ressemblent pas vraiment, mais que ces dix semblances sont les mêmes lorsqu'on aborde des mots de la même structure. Bon, pour donner un exemple très, très simple, le français et l'allemand appartiennent toutes les deux à la famille inter-européenne. Et très souvent, quand vous avez un D en français, vous allez avoir un Z en allemand. Vous allez me dire des Z, ça ne se ressemble pas tellement. Ben oui, mais prenons 2, c'est Tzai. 10, c'est Tzén. Et on peut aller comme ça, je ne sais pas moi, Domus, le latin Domus qui a donné domestique, qui a donné etc., et qui concerne la maison. C'est la même chose que Tzema en allemand, la chambre. Vous voyez, on a partout D dans les langues latines et Z en allemand. Et ça, c'est une bien meilleure preuve que si les mots se ressemblaient. Alors parlons du déchiffrement de la langue méroïtique. Ce n'est pas quelque chose dont je suis l'unique responsable, très loin de là. Et c'est un travail qui est en cours. Je m'inscris en fait dans une tradition après pratiquement une centaine d'années de travaux sur la langue méroïtique. Le premier à avoir travaillé de manière sérieuse dessus, Griffiths, qui était un britannique, a réussi à déchiffrer, et là on parle bien vraiment de déchiffrage d'écriture, à déchiffrer ce qu'on appelle l'alphabet méroïtique. En fait, c'est un alpha-sid labeur, mais c'est à peu près pas très compliqué. C'est une écriture qui comporte 23 signes, qui existe avec deux formes différentes. Et à partir du moment où en 1911, Griffiths a réussi à déchiffrer cette écriture, il a pu commencer à pénétrer un petit peu dans la langue. Et, de ma foi, en pas beaucoup de temps, il a commencé en 1907, donc vous voyez, en quatre ans, il a réussi non seulement à donner la valeur des signes, mais en plus à définir des éléments de syntaxe, de grammaire, et un petit peu de vocabulaire. alors parfois des termes ressemblaient à l'égyptien, parce qu'ils étaient empruntés à l'égyptien, et là, effectivement, c'était plus facile. Mais parfois, ce n'était pas du tout le cas. Par exemple, il a déchiffré le mot « pain » et le mot « eau » parce qu'ils figuraient dans les formules funéraires qui vont assurer aux défunts une vie dans l'au-delà où ils puissent, effectivement, manger du pain et boire de l'eau. Donc, à partir de cela, sur la logique interne de la langue, il a pu définir un certain nombre de mots. Un des problèmes, c'est que ces mots sont souvent des mots qui ne font pas partie du vocabulaire fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, on connaît le mot « prêtre », on connaît le mot « scribe », mais en revanche, on ne sait pas dire les yeux, le nez... Voilà. Or, ce sont justement ces termes-là qui permettent d'ajouter une corde à l'arc du déchiffreur. Et cette corde, elle est extrêmement importante, c'est la méthode comparative, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des langues apparentées, dont on a montré l'apparentement, pour essayer de comprendre le vocabulaire. C'est ce que, comme je l'avais tout à l'heure dit, a été fait avec l'acadien, le babylonien, dans la mesure où c'était des langues sémitiques. On a donc utilisé l'hébreu, l'arabe, le syriac, etc., pour arriver à comprendre cette langue. Pour ce qui est du méroïtique, l'apparentement du méroïtique à une famille linguistique, c'est quelque chose d'extrêmement récent. C'est moi qui l'éprouvais en 2003, et qui a ensuite travaillé, y compris sur le terrain, allé décrire des langues africaines qui n'étaient pas très bien connues, de façon à véritablement bétonner, en quelque sorte, cet apparentement de la langue qui a occupé les spécialistes pendant près d'une centaine d'années. Alors, cet apparentement de la langue a permis, donc, de donner une dimension supérieure au déchiffrement. Donc, ce déchiffrement du méroïtique a été démultiplié à partir du moment où j'ai pu utiliser des langues modernes de façon à assurer les sens que donnaient d'autres méthodes. Alors, on me demande très souvent s'il y a une méthode de déchiffrement. Et pendant très longtemps, on l'a cru, d'ailleurs. Il y a eu des spécialistes du déchiffrement, notamment au XIXe et début du XXe siècle, qui travaillaient sur plusieurs langues à la fois. Le plus connu, c'est l'abbé Barthélémy, qui a travaillé sur le pan-myrénien et sur le phénicien. Mais au début, c'était possible, effectivement, et dans un contexte qui était le même, pan-myrénien ou phénicien, on est dans le contexte du Proche-Orient et dans un contexte sémitique. En revanche, lorsqu'on aborde des contextes totalement différents, eh bien, très souvent, la méthode qui a servi pour comprendre une langue ne va pas servir pour les autres. On ne peut pas dire qu'il existe une méthode scientifique qui soit tout le temps valable avec des protocoles qu'on va, comme en physique ou en chimie, on va respecter. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque déchiffrement est différent et chaque déchiffrement procède également pour le chercheur de la connaissance des réalias, c'est-à-dire de la civilisation, des réalités de la civilisation qu'il va décrire. Donc, il est toujours très important, évidemment, d'avoir une bonne connaissance historique avant de se lancer dans le déchiffrement et c'est ce qui fait aussi que, je vous dis, chaque déchiffrement est quelque chose à part. Il y a quelques petites choses qu'on retrouve un petit peu partout. Par exemple, l'utilisation des noms propres. C'est souvent par les noms propres qu'on rentre à la fois dans une écriture, d'ailleurs, et une langue. Effectivement, parmi les premiers mots que Griffiths avait identifiés dans sa monographie de 1911, il y avait des termes, par exemple, empruntés à l'égyptien comme « woucha » qui est la déess Isis ou « usuri » qui est le dieu Osiris ou « anata » qui est le prêtre, « hemnetcher » en égyptien. Donc, effectivement, c'est par là très souvent qu'on peut rentrer à l'intérieur d'une langue. On commence souvent par les noms propres et puis après, on s'intéresse également éventuellement aux emprunts qu'on peut avoir. Deuxième chose, il s'agit aussi de faire des listes. Il est très important de repérer des phrases, des propositions, des groupes nominaux lorsqu'on est capable de les identifier, qui soient assez proches. Il faut avoir une sorte de catalogue de formules proches où on puisse se rendre compte des différences. Et ça, c'est ce que Griffith a fait dès le début en donnant des tableaux extrêmement complets de, par exemple, tous les verbes de bénédiction qu'on peut avoir dans les différents documents funéraires où on demande aux dieux, justement, Isis et Osiris, d'assurer aux défunts du pain, de l'eau et un bon repas en général. Donc, effectivement, ça, c'est une des portes d'entrée, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir de commun avec d'autres déchiffrements. Alors ensuite, il y a un certain nombre de méthodes. C'est d'ailleurs pas le méroïtique qui a été le plus grand pourvoyeur en quelque sorte de méthode de déchiffrement, c'est plutôt l'étrusque. Je rappelle quand même que l'étrusque est une langue qui n'est pas indo-européenne, qui n'est apparentée à aucune autre et sur laquelle on travaille sérieusement depuis 200 ans et de manière moins sérieuse depuis bien plus longtemps puisque Côme de Médicis avait déjà demandé à ses savants de traduire l'étrusque. L'étrusqueologie a donc créé un certain nombre de méthodes que l'on applique également pour le méroïtique. Elles ont des noms parfois un petit peu différents. La méthode de base, tant qu'on ne connaît pas l'apparentement de la langue, c'est ce que les étrusqueologues appellent l'analyse combinatoire et que nous, on appelle la méthode philologique. En fait, c'est un petit peu comme les mots croisés. Vous faites des mots croisés, vous avez déjà trouvé à partir des définitions deux, trois mots en vertical, en horizontal. Ça vous donne quelques lettres et vous allez compléter les cases manquantes à partir de celles que vous connaissez. Alors, vous allez le faire dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois verticalement et horizontalement. Et finalement, c'est un petit peu la même chose dans la méthode philologique. C'est-à-dire, au lieu de le faire horizontalement et verticalement, on va s'intéresser au sens et à la syntaxe. Donc, la syntaxe va vous donner un certain nombre de détails, sans vous donner le sens du mot et le contexte dans lequel ce mot apparaît, surtout s'il y a déjà des éléments qui sont connus, va vous permettre d'affiner le sens du mot. Alors, pour donner un exemple, en ce qui concerne la syntaxe, on sait qu'en méroïtique, le verbe est toujours à la fin. Donc, en général, on va interpréter les finales de propositions comme des verbes. Et pour donner un exemple de sens, eh bien, dans les bénédictions dont nous avons parlé tous les jours, les bénédictions funéraires, on demande à Isis et aux Iris d'assurer de l'eau en abondance, de l'eau abondante, en méroïtique, quelque chose comme manoué. Dans certains textes plus anciens, on trouve un autre adjectif qui est malou, qui veut dire bon. Eh bien, effectivement, on connaissait malou déjà depuis un certain temps et Griffith, à partir de ce sens-là, a interprété que l'adjectif équivalent devait avoir ce sens médioratif de grand, bon, etc. Et en ce qui concerne l'eau, surtout dans un pays de soif comme le Soudan, il est surtout important qu'elle soit abondante. Voilà, ça, c'est la méthode philologique. C'est une méthode très sûre, mais elle demande beaucoup de renseignements divers, notamment, par exemple, archéologiques, et elle est très, très lente. On avance mot à mot et c'est un petit peu compliqué. Et lorsqu'il s'agit de traduire des milliers de mots, évidemment, on aimerait avoir une méthode un petit peu plus rapide. Alors, la méthode dont tout le monde rêve, la méthode qui est la méthode, je dirais, le Graal, en quelque sorte, du déchiffreur, c'est le texte bilingue. Alors, le meilleur exemple, c'est évidemment la fameuse Pierre de Rosette. Donc, on trouve un texte, il vous donne le texte dans une langue, la langue inconnue que vous cherchez à comprendre, et puis, il vous donne le texte dans une langue qui est connue, généralement, une langue ancienne. Alors, on a effectivement la Pierre de Rosette où les langues, c'est le grec et l'égyptien ancien, mais on a aussi, par exemple, la falaise de Behistoun en pays kurde où Darius a fait inscrire donc une chronique de son règne, une partie de son règne, dans trois langues différentes et trois écritures différentes, même si elles sont toutes uniformes, c'est-à-dire le vieux perse, le babylonien et l'élamite. C'est évidemment à partir de cette inscription trilingue qu'on a réussi à comprendre à la fois le babylonien et également l'élamite. Donc ça, ça semble effectivement quelque chose d'extrêmement rentable que d'avoir des textes bilingues. Sauf que, premièrement, souvent les textes sont bilingues que de noms, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une traduction véritable. C'est ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années quand on a trouvé des plaques d'or inscrites en étrusque et en phénicien. Alors tout le monde s'est précipité dessus, évidemment, parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de bilingues de longueur, avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, le texte n'était pas vraiment le même. Un de mes collègues a eu une excellente métaphore à partir des inscriptions qu'on trouvait, c'est devenu rare, dans les trains, autrefois, en plusieurs langues, de ne pas se pencher au dehors. Donc en français, c'était ne pas se pencher au dehors. En allemand, c'était nicht hinauslenen. En anglais, c'était don't lean out of the window. Et puis en italien, c'était pericoloso sport GSC. En fait, aucune des phrases utilise exactement les mêmes mots. Et donc, si on veut se servir de cela pour arriver à comprendre, je ne sais pas moi, l'italien à partir de l'allemand, eh bien, on s'expose à un échec. Donc ça, c'est une chose importante de savoir que les véritables bilingues sont rares. Et deuxièmement, il faut un contexte pour des textes bilingues. Il faut qu'on ait un souverain, par exemple, qui veut s'adresser à plusieurs parties de sa population qui ne parlent pas la même langue et qui ont une écriture. Il faut qu'on ait des sociétés lettrées où existent plusieurs langues et plusieurs écritures. C'est ce qui se passait évidemment au temps de Darius, avec la connaissance du babylonien, du vieux perse et de l'élamite. On aurait pu ajouter d'ailleurs le sumérien qui, bien que mort, continuait à être une langue extrêmement utilisée par les scribes. Même chose en Égypte. En Égypte, donc, le roi Ptolémée pour qui est rédigée cette pierre de rosette, eh bien, il est lui-même grec, disons macédonien, il parle grec, il est entouré d'une cour et d'une administration grecque, mais il s'adresse à un peuple, les Égyptiens, qui ont leur propre langue et leur propre écriture. Et il faut, notamment la pierre de rosette étant le résultat d'un synode de prêtres égyptiens, il faut que ce soit écrit en égyptien et ça explique qu'on ait ce texte bilingue. Or, à Méroën, on n'a jamais eu de plusieurs civilisations lettrées existant sur le même territoire. Les Égyptiens ont bien envahi le Soudan, mais s'en sont retirés bien avant que le méroïtique soit écrit. Le départ des Égyptiens, c'est 900 ans Jésus-Christ, l'apparition de l'écriture méroïtique, pas de la langue, c'est à peu près 270 avant Jésus-Christ. Et donc, en fait, de grecs, il y en a eu quelques-uns qui sont passés. On a même une inscription en latin du IVe siècle à l'attitude de Dakar. C'est vraiment l'expression latine ancienne la plus méridionale qu'on connaisse. Mais il s'agit chaque fois d'individus isolés. Donc, aucune raison qu'on ait des bilingues. Et d'ailleurs, les bilingues qu'on a sont de longueur ridicule. Pour vous en citer un, juste par plaisanterie, en quelque sorte, on a trouvé des jarres à vin dans la tombe, sous la pyramide d'une des grandes reines méroïtiques. Et sur ces jarres étaient inscrits en égyptien « Irepentkemi » « vin d'Égypte ». Et en dessous, il y avait la mention en méroïtique « Kumo Shao ». Littéralement, ça vient d'Égypte. Vous voyez qu'on est très très loin de la pierre de rosette avec cela. Donc voilà, le texte bilingue, je n'y crois pas beaucoup. Mais l'archéologie est vraiment une science de surprise. J'en sais quelque chose, la pratique. Et effectivement, il ne faut jamais jurer de rien. Mais enfin, pour l'instant, je serais plutôt négatif si on me demandait s'il y a un espoir de trouver une pierre de rosette méroïtique. Voilà. Et puis, il existe donc également d'autres méthodes, notamment les comparaisons à très très grande échelle de phrases. J'en ai parlé tout à l'heure de phrases assez similaires. Donc, qu'on appelle méthode analytique. Et puis également, on peut utiliser les gloses qu'on peut avoir dans d'autres langues. Par exemple, quelque chose auquel personne ne pense, le mot de Kandas qui désigne la reine de Méroé, qui désigne la mère du roi, Kandake, en méroïtique. Mais en fait, c'est quelque chose de très très connu depuis longtemps, tout simplement, par l'Évangile, ou plus exactement par les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il est question d'un eunuque, donc un trésorier de la reine de Méroé, qu'on appelle reine d'Éthiopie, évidemment, à cette époque-là, le terme est synonyme, est gardien de tous ses trésors. et on donne le nom de la reine et on l'appelle Kandas, Kandake en grec. Donc ça, c'est un terme méroïtique qui est connu depuis très très longtemps en Europe grâce au texte sacré. Donc ça, ce genre de choses, si vous voulez. Bon, lorsqu'on en a beaucoup, c'est pratique, on n'en a vraiment pas énormément pour le méroïtique, mais on a quelques termes en grec, en latin, ou l'inverse d'ailleurs. Il y a également des mots grecs qui ont été empruntés en méroïtique. Par exemple, le talent, qui est une unité de mesure, existe aussi sous la forme de talenta en méroïtique. Donc effectivement, dans des langues, dans différentes langues, pas forcément apparentées, on peut avoir des éléments, des gloses qui vont nous aider à comprendre quelques petites parties des textes. Et puis après, le travail consiste à prendre ce qu'on a obtenu avec ces différentes méthodes et essayer de trouver une logique à tout ça pour aboutir à un sens. Alors, quel est l'état de nos connaissances actuellement sur le méroïtique ? Bon, ça a beaucoup progressé parce qu'également, il y a eu beaucoup de travail fait en une vingtaine d'années, essentiellement malheureusement de ma part, mais j'espère que de plus en plus des jeunes se mettront à la suite de ce déchiffrement. On a donc progressé notamment dans la connaissance du lexique. Mais ça reste quand même relativement modeste. On a plus progressé en revanche dans la connaissance de la morphologie et de la syntaxe. Et c'est tout ce qui a été trouvé jusqu'à présent montre bien l'appartenance du méroïtique à une famille linguistique que j'appelle le soudanique oriental nord, en abrégé SON. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit de plus en plus quels sont les liens parfois assez étroits que le méroïtique entretient avec certaines de ses langues soudaniques orientales nord et notamment les langues nubiennes qui sont les plus proches. Ce qui est assez logique, ce sont des langues qui sont parlées au Soudan depuis la fin de l'Antiquité et qui ont en quelque sorte remplacé le méroïtique et qui sont de la même famille. Et donc c'est ça. Actuellement, on peut utiliser la connaissance de la famille linguistique du méroïtique pour avancer dans la compréhension. Alors évidemment, si ces langues étaient très très proches, ça fait bien longtemps qu'on aurait compris le méroïtique. Si vous voulez traduire, je ne sais pas moi, de l'italien à partir du français, ça va très vite. Par contre, si vous voulez traduire de l'italien à partir du russe, ça va être compliqué. Il y a des mots qui se ressemblent parce que ce sont deux langues adeuropéennes, mais elles sont séparées par des millénaires. Et parfois, il faut même faire de la reconstruction pour arriver à voir en quoi des formes qui apparemment sont très différentes proviennent de la même source. Pour le méroïtique, c'est un petit peu pareil. Le nubien est une langue très proche, mais elle est quand même séparée par plusieurs millénaires. Et donc, on ne peut pas se servir uniquement de la méthode comparative entre les langues pour arriver à traduire. Il faut continuer à utiliser les bonnes vieilles méthodes qui ont marché, la méthode philologique, les méthodes analytiques, etc., etc. Les contextes archéologiques, le contexte iconographique. Et puis, lorsqu'on a une hypothèse, on peut la valider par la comparaison linguistique. Parfois, la comparaison linguistique va vous permettre de lancer une possibilité de traduction, une possibilité de sens qui pourra être confirmée de texte en texte, parce qu'un seul texte, c'est difficile de pouvoir prouver quoi que ce soit, mais elle va pouvoir être confirmée par la comparaison avec d'autres textes qui comportent le même vocabulaire ou la même syntaxe. Voilà, donc il reste encore pas mal de travail à faire sur le méroïtique, puisque c'est un petit peu mot après mot. Mais suivant les textes, on comprend entre, je dirais, 90% et 25% de la teneur d'un général d'une inscription. C'est énormément plus que ce qu'on était capable de comprendre il n'y a qu'une trentaine d'années. Un petit anecdote, bon, mon Dieu, j'en ai plein, d'autant plus que je travaille au Soudan et donc il vous arrive toujours plein de choses là-bas. En rapport avec ce que nous venons de dire, voilà, les premières fois que j'ai visité les pyramides de méroït, étape incontournable, évidemment, pour qui travaille sur le Soudan ancien, on m'a dit, on va aller voir donc les Tarabils. Les Tarabils, alors je connais un peu l'arabe, mais en arabe, la pyramide, ça se dit Aram, Haram au pluriel, Tarabils, c'était un mot assez curieux. Bon, je vais pas chercher davantage, méroé, on parle qu'arabe actuellement, autrefois, on parlait nubien, mais il y a au moins 500 ans, si vous voulez. Et puis, j'ai travaillé plusieurs années plus tard sur un mot, le mot qui s'écrit donc en méroétique Telébé, qui se prononçait probablement Telébé. Et ce mot-là est utilisé pour décrire des grands conteneurs, des amphores qui ont été réutilisées, des gros jars, etc. Et souvent, ce nom est écrit sur la jarre, avec à qui elle appartient, etc. Donc, il a fallu comprendre d'abord que, par les méthodes que j'ai dites tout à l'heure et surtout par la comparaison d'inscription à inscription, il fallait comprendre que ce mot Telébé désignait le récipient sur lequel il était écrit. Ce n'était absolument pas évident que ce soit forcément le contenant. Ça aurait pu être aussi le contenu du grain, de la bière et tout cela. Et puis, finalement, il m'a semblé que c'était un mot qui était composé et qui voulait dire le lieu du grain. Le grain, ça serait Tel en méroétique et C'est Tel en protonubien. Donc, c'est quand même très très proche. On a souvent cette correspondance R et L. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenu de mes fameuses Tarabiles. Eh bien, le mot, lui, avec un R, n'était pas méroétique, mais il était nubien. Et c'était du nubien, de ce nubien de la région de Méroé, qu'on appelle le nubien de Soba, qui a disparu depuis 500 ans. Et en fait, le mot désigne aussi, désigné aussi, non pas un grand récipient, mais carrément un silo où on met le grain. et le lien avec la pyramide est évident, c'est que dans les périodes chrétiennes, dans toute la chrétienté d'Orient, les pyramides étaient considérées comme les greniers de Joseph. C'est-à-dire, les greniers où le prophète Joseph aurait entassé le grain des sept années de vache grasse pour pouvoir durer devant les sept années de vache maigre selon le récit de la Bible. Eh bien là, on venait de voir par ce mot le lien entre finalement la description archéologique en quelque sorte de céramiques anciennes et puis la forme de ces pyramides qui à un moment dans l'histoire du Soudan avaient pu faire penser qu'il s'agissait des greniers de Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada